Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la première bêta d'iOS 17.4, une mise à jour assez conséquente, plus de 6Go. Si la mise à jour iOS 17.3 avait été plutôt sage, pas de grosses nouveautés avec iOS 17.3, celle-ci, comme souvent les quatrièmes moutures de la part d'Apple, possède énormément de nouveautés. Des nouveautés qui concernent le CarPlay, alors ici on se concentre uniquement sur iOS, on a également les bases du sideloading qui fait son apparition, on a le mot-clé pour lancer Siri qui change, ça faisait longtemps que vous attendiez ça, et puis on a des nouveaux émojis, puis pas mal d'autres nouveautés. Comme d'habitude, jusqu'à la version finale d'iOS 17.4, on verra toutes les nouveautés, donc surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et justement, cette version finale, alors c'est pas pour tout de suite, là on a un numéro de version qui se termine par un i, j'imagine que la version finale ne devrait pas intervenir avant mi-mars au moins. Allez, c'est parti, première nouveauté, alors on m'en parle à chaque vidéo, quand est-ce que cette option sera disponible ? Ça y est, c'est disponible avec iOS 17.4 en français, donc pour activer l'assistant, on n'est plus obligé de dire « hum 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 », on peut tout simplement dire maintenant son nom, je ne vous le dis pas là pour affoler tous les assistants, vous pouvez donc choisir les deux, ou tout simplement l'ancien mode, ou alors ne pas activer du tout l'assistant. Donc on va tester, baisser le son. Siri, quelle heure est-il ? Il est 8h52. Siri, tu vas bien ? Ça roule ? Quel temps fait-il en Siri ? Il y a des nuages actuellement et il fait 10 degrés à Damas, Siri. Attendez-vous à de la pluie à partir de l'après-midi ? Aujourd'hui, la température maximale sera de 12 et la température minimale de 5 degrés. En Syrie, il fait beau. En Syrie, il fait beau. Donc la crainte, c'était que l'assistant se déclenche dès que vous prononciez le mot « Syrie », le pays, pour l'instant, il ne semble pas se déclencher. « Es-tu déjà allé en Syrie ? » Voilà, toujours rien. Donc parfait pour cette nouveauté. Sur la gauche, iOS 17.3, sur la droite, iOS 17.4. Et vous voyez donc une petite modification dans la partie « Message avec Siri ». Et tout simplement, ici, vous allez pouvoir demander à Siri de lire des messages, donc dans une autre langue. Donc par défaut, c'est en français, évidemment. Et vous allez voir que, si je clique là, je vais pouvoir choisir la langue dont j'ai besoin. Autre grosse nouveauté, évidemment, ce sont les émojis très attendus, comme tous les ans. L'année dernière, c'était avec iOS 16.4 également. Alors, sur le papier, il y en a plus d'une centaine. Évidemment, c'est avec toutes les nuances de deux pots. Et puis surtout, là, par exemple, on a des émojis qui vont à gauche, à droite. Donc forcément, il y a des doublons. Donc ce sont des émojis, ici, qui existaient déjà, mais qui changent tout simplement de direction. Par contre, on a quelques nouveaux émojis quand même, notamment cette chaîne qui se trouve juste ici. Un émoji qui hoche la tête, et puis on a la même chose avec une tête qui tourne de gauche à droite. Toujours dans les nouveaux émojis, donc ici, on a le phénix qui fait son apparition. On a un nouveau champignon qui fait également son apparition. On avait celui de gauche qui existait déjà. Et cette fois-ci, on a un champignon brun. Et puis de la même manière, on avait déjà un citron jaune. On a maintenant un citron vert. Bon, je reviendrai plus en détail sur les émojis dans une autre vidéo. Avec iOS 17.3, une des nouveautés était la protection en cas de vol de votre iPhone, en le protégeant avec une protection biométrique. Et il n'y avait pas énormément de paramètres. C'est chose corrigée avec cette nouvelle version. Et notamment à propos du délai de sécurité. Donc, par exemple, pour modifier un mot de passe d'Apple ID, il fallait attendre au moins une heure si vous n'étiez pas dans un lieu connu, que ce soit à votre travail ou votre domicile. Ici, on peut cocher toujours. Donc, même si vous êtes à votre travail ou à votre domicile, vous allez donc demander ce délai pour modifier des informations sensibles. Autre nouveauté, ça concerne l'application musique. Sur la gauche, iOS 17.3. Sur la droite, iOS 17.4. Regardez, le premier onglet s'appelle maintenant Accueil et plus Écouter. Alors, certes, c'est anecdotique, mais je trouve que ça reste une bonne chose d'avoir changé ça. Je trouve que c'est quand même plus clair d'appeler ça Accueil. Autre nouveauté, ça concerne l'application podcast. Alors, je sais que certains d'entre vous n'utilisent pas du tout cette application, mais franchement, là, c'est une bonne nouveauté. Ça concerne la transcription. Regardez, donc une nouvelle icône fait son apparition et ça va vous transcrire automatiquement tout le podcast en langue française. C'est franchement pas mal. Alors, non seulement vous allez pouvoir suivre le texte en direct et si vous cliquez, tapez un endroit sur un mot, vous allez automatiquement récupérer l'endroit du podcast lorsque ce mot a été dit. Donc, ça, c'est très pratique. Et surtout, vous allez pouvoir faire une recherche. Donc, si vous avez entendu quelque chose, un mot dans le podcast, vous allez pouvoir facilement retrouver le passage. C'est super bien fait. J'ai testé plusieurs podcasts. Tous ne sont pas encore compatibles avec transcription, mais pas mal déjà le sont. Et puis, l'autre grosse nouveauté, c'est évidemment tout ce qui est lié au DMA. Donc, en Europe, la possibilité d'avoir un magasin tiers autre que l'App Store. Donc, ça y est, iOS 17.4 pose les bases de ce nouveau système. Donc, Apple nous explique ça sur son site. Donc, elle explique tout ce qui est lié au side-loading, etc. Et évidemment, on met une couche sur les problèmes de sécurité que devrait poser cette norme européenne. N'hésitez surtout pas à aller voir cette page. Et je crois qu'il ne se passe pas un seul paragraphe sans qu'Apple ne tacle pas l'Union Européenne. Puisqu'il explique que ce système est vraiment très dangereux pour la sécurité de l'utilisateur. Ce n'est pas ergonomique, etc. Et que, donc, Apple fait de son mieux, en tout cas, pour allier l'ergonomie et le bien-être du consommateur. Alors, vous l'avez compris, ça arrive prochainement. Il n'y aura plus cette taxe de 30%, mais Apple s'est débrouillée pour quand même rajouter quelques taxes. Donc, on ne passera pas de 30% à 0% à suivre dans les prochains mois. Dans le réglage confidentialité, alors sur la gauche, c'est iOS 17.4. Sur la droite, iOS 17.3. Donc, vous voyez, il y a cette nouvelle section qui fait son apparition. Et là, donc, ça va être toutes les applications qui vont demander l'utilisation du NFC. Et puis, encore une grosse nouveauté, ça concerne l'App Store et la possibilité, justement, d'avoir des applications compatibles avec le streaming vidéo. Et oui, vous le savez, il n'était pas possible pour un développeur de proposer une application sur l'App Store pour le streaming vidéo. Alors, il y avait des moyens de contourner ça, notamment en passant par Safari. Mais, par exemple, là, ça va être possible d'utiliser, par exemple, le GeForce Na pour streamer des jeux vidéo. Donc, on attend ça avec impatience. Et puis, pour terminer cette vidéo, deux indices qui ont été détectés dans le code. Le premier indice nous explique, sans doute un petit peu, qu'un nouvel iPad Pro serait bientôt disponible. Donc, là, c'est plutôt pour confirmer les rumeurs, puisqu'on s'en doutait qu'un nouvel iPad allait faire son apparition. Surtout qu'en 2023, Apple n'a pas sorti un seul iPad. Donc, bon, il n'y a rien d'étonnant pour ça. Et puis, l'autre rumeur, ça concerne l'Apple Pencil. Un nouvel Apple Pencil pourrait faire son apparition prochainement. Avec, alors, comment on sait ça ? Tout simplement, dans le code, il a été repéré qu'il y a des rapports avec un nouvel Apple Pencil et FindMind. Donc, la possibilité de retrouver, justement, avec localisé un Apple Pencil, un petit peu, à l'instar de la télécommande remote, qu'on peut retrouver de cette manière. Voilà, donc, pour les premières nouveautés d'iOS 17.4. Il y en a énormément. C'est sans doute, c'est la dernière grosse mise à jour avant iOS 18 prochainement. Mais bon, pour l'instant, on est assez gâté. On a quand même pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Alors, ce n'est pas tout de suite. Je pense que ça sera plutôt juste avant la sortie des nouveaux iPads. Ça semble confirmé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première bêta, donc, d'iOS 17.4. Je n'ai pas rencontré de problème de fluidité en particulier. Je n'ai pas rencontré de problème de batterie. Pour le moment, je vous ferai un point lors de la bêta 2. Un petit bug sur VoiceOver, mais qui a été corrigé en redémarrant. Pas de souci particulier. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes avec cette bêta. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada